... Bon, là, c'est intéressant. On avance un peu, un petit peu devant. Beaucoup de voilures pour faire 5-6 nuls. On est déjà heureux parce que c'était un peu difficile, le manque de vent. On est partis, bon départ, on a rattrapé la tête de la flotte un peu plus loin. On était contents, mais à ce moment-là, on a eu un problème de spi. Manœuvre peut-être un peu trop rapide. Et on a coupé un spi en deux. Il flottait à la tête de moi. On a perdu un heure à essayer de rétablir la situation, on a ramassé notre bordard. Puis là, après ça, ça a tout changé un petit peu, notre plan de navigation. En plus que le voilier, qui a une quille plus longue que tous les autres voiliers de la flotte, on est obligé de passer au milieu du chenail de la traverse Saint-Roch. C'est évident que les voiliers de 40 pieds, ils ont piqué à travers, ils ont gagné beaucoup de terrain. Mais on s'est rendus jusqu'à Pointe-aux-Piques, et ça s'est bien passé. Mais à partir de là, en ayant viré aussitôt la bouée virée, on a manqué de vent total. On peut dire qu'on a fait des ronds dans l'eau toute la nuit, et même jusqu'à ce matin. Mais on est quand même contents d'avoir négocié le passage de l'île rouge avec le courant qui descendait, parce qu'il n'y avait pas de vent nul. La preuve, c'est qu'il y a peut-être deux ou trois classes 40 qui sont restées presque échouées au bord de l'île. Ils ont été obligés de mouiller l'encre. Donc, on s'en sent pas si mal, mais la course commence, puis on va mettre la gomme, comme on dit, mais ça nous prend le vent. Et là, le vent, la matière première, t'as pas l'eau. Donc, c'est à suivre.